La vidéo d'aujourd'hui nous emmène dans une exploration critique de nos environnements de vie, nos foyers. Ce voyage va au-delà du simple rangement ou arrangement. Il plonge profondément dans la manière dont nos espaces de vie reflètent et façonnent notre bien-être global, spirituellement et matériellement. Notre objectif est d'identifier et de retirer consciencieusement tout objet qui pourrait silencieusement entraver notre chemin vers la prospérité et le développement spirituel. Nous examinerons divers aspects des vêtements démodés aux objets cassés pour voir comment chacun pourrait affecter notre énergie et notre environnement, bloquant ou soutenant notre chemin vers la richesse et la tranquillité. 1. Vêtements que vous ne portez plus Lançant la phase initiale de notre exploration transformatrice, nous portons notre attention sur les vêtements de nos foyers que nous avons cessé de porter. Dolores Canon nous éclaire sur l'énergie que chaque objet que nous possédons incarne, racontant une histoire silencieuse qui résonne avec notre passé. Ces vêtements, cachés dans des placards ou des tiroirs, transcendent le simple textile. Ils sont des coffres de nos expériences révolues. Tout vêtement contre lequel nous décidons de ne pas porter peut signifier une phase passée, une émotion ou un soi qui ne résonne pas avec notre direction actuelle et nos rêves. Ils pourraient symboliser d'anciennes routines, des connexions perdues ou des aspirations abandonnées, des éléments de notre existence que nous avons dépassés. Néanmoins, ils persistent dans notre environnement physique, influençant subtilement notre aura énergétique. Reconnaître cela nous incite à une exploration consciencieuse de nos placards. Cette entreprise n'est pas juste une question d'élimination du désordre. C'est un voyage réfléchi, reconnaissant l'importance que chaque morceau de vêtement a contribué à la mosaïque de nos vies. En triant ces articles, nous rappelons les enseignements qu'ils détiennent et les souvenirs qu'ils englobent. Cela s'harmonise magnifiquement avec les principes de canon, soulignant la valeur d'apprécier la pertinence et le timing de nos événements de vie. Libérer 16 articles, imprégnés de gratitude et de conscience, transcende un simple nettoyage physique. Cela symbolise la purge des énergies passées, alignant nos environnements personnels avec notre voyage spirituel et introduisant de nouvelles opportunités et des changements positifs. 2. Objets cassés, allant plus profondément dans la transformation de notre foyer, nous portons notre attention sur les objets cassés qui pourraient être cachés dans notre sanctuaire. S'appuyant sur les interprétations perspicaces de Dolores Cannon, des aspects de la vie cassée ou non résolue, nous sommes rappelés que les problèmes personnels non résolus peuvent arrêter notre progrès spirituel et personnel, tout comme comment les objets cassés dans nos foyers peuvent représenter et exacerber ces entraves. Qu'il s'agisse d'un miroir fissuré, d'un vase ébréché ou d'une horloge ne fonctionnant pas, ces objets apparemment mineurs peuvent incarner et retenir l'énergie des parties non résolues ou fragmentées de notre vie. Leur présence dans nos espaces intimes sert de coup de pouce subtil, souvent inconscient, vers des affaires personnelles inachevées ou non résolues, reflétant nos vulnérabilités, nos peurs et les pièces non résolues de notre histoire. Cette stagnation énergétique peut silencieusement obstruer notre chemin vers l'accomplissement et l'éveil spirituel. Pour s'attaquer à cela, nous devons d'abord reconnaître et apprécier intentionnellement le rôle autrefois précieux que ces articles jouaient dans nos vies, reconnaissant leur beauté ou utilité avant qu'ils ne soient endommagés. Cette étape de reconnaissance est cruciale, résonnant avec le principe fondamental du processus de guérison. La reconnaissance précède la guérison. L'étape suivante implique de se débarrasser respectueusement et délibérément de ces objets cassés, les laissant partir avec gratitude et un sentiment de finalité. Cette élimination n'est pas simplement se débarrasser d'objets indésirables, c'est un acte spirituel de libération d'énergie stagnante et de réconciliation avec notre passé. Cette pratique incarne profondément l'accent mis par canon sur le dépassement des obstacles passés pour la croissance spirituelle. Enlever ces objets nettoie non seulement notre environnement physique, mais aussi purifie nos environnements spirituels, marquant un pas significatif vers la guérison, la croissance personnelle et la cultivation d'un espace qui soutient véritablement notre voyage actuel et nos objectifs les plus élevés. 3. Chaussettes seules et sous-vêtements usés. Nous élargissons notre quête transformatrice pour considérer des articles apparemment mineurs, mais profondément influents dans nos foyers. Les chaussettes seules et les sous-vêtements usés. Loin d'être de simples essentiels quotidiens, ces articles échouent des aspects de vie et d'énergie plus profonds. Les chaussettes seules, typiquement la moitié restante d'une paire, représentent un sentiment d'incomplétude et de désordre dans notre énergie et nos intentions. Elles reflètent métaphoriquement des parties de notre vie qui se sentent manquantes ou inachevées. De même, les sous-vêtements usés, cachés et personnels peuvent refléter nos perceptions de soins de soi et de valeurs personnelles. Ces pièces usées et décolorées peuvent subtilement diffuser des messages de déficience et de contrainte, impactant notre état d'esprit et notre énergie vers la pénurie plutôt que l'abondance. Les aperçus de Dolores Cannon sur l'importance de l'intention et de l'estime de soi sur notre chemin spirituel éclaire cette dynamique. Chaque article que nous entourons, peu importe combien banal, détient une énergie qui affecte notre fréquence vibratoire globale. S'accrocher à des articles incomplets ou détériorés pourrait nous accorder involontairement sur des fréquences d'insuffisance et d'estime de soi diminuées. Pour transformer cette énergie en une d'abondance et de plénitude, il est recommandé de remplacer ces articles par de nouveaux sous-vêtements de haute qualité. Cette action, apparemment simple, porte une signification profonde. Optez pour de nouveaux sous-vêtements intacts et de première qualité envoie un message fort de soi et universel sur la reconnaissance et l'affirmation de notre valeur et de nos attentes. Ce choix est une déclaration de mériter le meilleur dans tous les domaines de la vie, y compris le privé et le personnel. Au-delà du rafraîchissement physique, cet acte symbolise une réjuvénation de l'estime de soi et une restauration de la plénitude. Les sous-vêtements de qualité deviennent des affirmations quotidiennes de valeur et de dévouement aux normes personnelles, s'alignant avec les principes de canon sur le pouvoir transformatif de la croyance et de l'intention dans notre existence. En faisant ce changement, les individus améliorent non seulement leur confort, mais s'alignent également délibérément avec des fréquences d'abondance et d'intégrité. 4. Chaussures sales ou usées Cette partie de notre exploration se concentre sur un détail de nos espaces de vie qui est souvent sous-estimé, nos chaussures. Les aperçus de Dolores Cannon soulignent le symbolisme profond des chaussures dans le voyage de notre vie et le chemin spirituel. Les chaussures sont nos compagnons quotidiens, témoignant de chaque pas et voyage que nous entreprenons, nous ancrant dans nos expériences. Pourtant, au-delà de leur utilisation pratique, ils incarnent le chemin sur lequel nous sommes dans la vie. Des chaussures sales ou endommagées suggèrent métaphoriquement un voyage jonché d'erreurs passées, de problèmes non résolus ou d'énergies dépassées qui ne s'alignent plus avec notre direction. Les enseignements de canon sur le chemin de la vie et la croissance spirituelle plaident pour l'importance de garder nos chaussures propres et en bon état, reflétant l'essence de marcher un chemin clair et sans entrave. Cette pratique symbolise une vie vécue avec un but, une clarté et la volonté de dépasser les vieux fardeaux. Nettoyer et renouveler nos chaussures reflète notre dévouement à la croissance personnelle et à l'éveil. Ainsi, mettre à jour nos chaussures usées avec de nouvelles n'est pas juste un remplacement physique, mais un acte profondément symbolique, marquant notre prêté pour de nouvelles expériences, défis et réalisations à venir. 5. Cintres et crochets inutilisés Alors que nous naviguons dans nos foyers, nous considérons ensuite la présence discrète mais significative de cintres et crochets inutilisés. 16 articles, souvent négligés, peuvent symboliser la stagnation de la vie lorsqu'ils sont laissés vides. À travers l'objectif holistique de Dolores Cannon, nous sommes rappelés que chaque élément dans nos environs a un impact symbolique sur notre énergie et notre potentiel. Les cintres et crochets vides, bien qu'apparemment triviaux, peuvent refléter un potentiel non réalisé ou des opportunités manquées dans nos vies. Ils se tiennent, comme des rappels silencieux, des espaces inoccupés dans nos vies ou des ambitions encore à réaliser, potentiellement favorisant un sentiment d'anticipation ou de manque plutôt que d'accomplissement ou d'action. Suivant les conseils de Canon sur la dynamique du flux d'énergie et le pouvoir de l'intentionnalité dans nos espaces, utiliser activement ou débarrasser 16 articles inutilisés peut transformer de manière significative notre environnement. En abordant ces zones de stagnation, nous invitons de nouvelles opportunités et prospérités dans notre espace. Débarrasser ou remplir intentionnellement ces cintres et crochets fait plus que ranger. Cela ouvre énergiquement nos vies à de nouvelles possibilités et énergies vibrantes. Placer des articles avec soin et intention transforme ces espaces de passifs à intentionnels, invitant un flux d'énergie positive et d'opportunités dans nos vies. 6. Affaires des proches absents Ce segment explore les ramifications émotionnelles et spirituelles profondes de conserver des articles de personnes qui ne sont plus dans nos vies. S'inspirant des aperçus de Dolores Canon, nous apprenons sur la nature des attachements et leur impact sur nos champs énergétiques. Les articles laissés par des proches disparus sont plus que de simples objets. Ils portent l'essence des relations passées et des échanges. Servant de mementaux physiques de ceux qui ont quitté nos vies pour diverses raisons, ces biens peuvent détenir une valeur sentimentale mais aussi forger des liens invisibles avec des énergies révolues. Ces connexions, bien que pas toujours visibles, peuvent profondément affecter notre croissance et notre bien-être, nous ancrant à des expériences et émotions passées qui peuvent bloquer notre chemin vers l'avant. Les discussions de Canon sur les liens énergétiques soulignent comment ces connexions, enracinées dans des liens émotionnels et spirituels, peuvent persister et nous influencer bien au-delà de la conclusion de la relation physique. Garder 16 articles dans nos espaces personnels pourrait renforcer ces liens, nous restreignant à des énergies qui ne sont plus bénéfiques. Reconnaissant cela, il est conseillé d'effectuer une cérémonie de libération, abordant le processus avec amour et appréciation. Cet acte va au-delà du simple rangement. C'est une pratique spirituelle profonde visant à briser ces liens énergétiques. Libérer ces possessions nous permet de nous détacher des attachements passés, en accord avec les enseignements de Canon, sur les accords d'âme et la nécessité de progresser. Cela reconnaît l'importance des relations passées dans le récit de notre vie, tout en reconnaissant également la nécessité de lâcher prise pour une évolution spirituelle mutuelle. La cérémonie suggérée est un acte puissant mais simple d'adieu, invitant les individus à chérir la mémoire et l'importance de chaque article avant de s'en séparer avec gratitude. Cette gratitude facilite une conclusion harmonieuse et respectueuse, reflétant l'accent mis par Canon sur la guérison et l'avancement. 7. Miroirs brisés. Cette partie examine l'impact des miroirs brisés dans nos foyers, touchant aux croyances profondément enracinées, partagées à travers les cultures, y compris les principes du vastu shastra, et se recoupant avec les aperçus de Dolores Canon sur le rôle de l'énergie dans notre existence. Historiquement, les miroirs brisés sont vus comme des présages de malheur et d'énergie négative, une notion renforcée par le vastu shastra qui les considère comme particulièrement de mauvais augures. Ces morceaux brisés sont pensés pour déformer non seulement notre apparence physique, mais l'énergie même qui nous entoure, introduisant disharmonie et déséquilibre dans des espaces destinés au repos et à la récupération. Énergétiquement, les miroirs brisés pourraient agir comme des portails, attirant et amplifiant des forces négatives qui mènent à des défis et même à des difficultés financières. Symboliquement, ils reflètent une existence ou un soi divisé, dispersant les énergies et potentiellement introduisant le tumulte à travers différents aspects de la vie, y compris le bien-être financier. Canon souligne le besoin critique de maintenir un flux d'énergie équilibré et positif dans nos environnements pour contrer ses effets. Ainsi, un miroir brisé va au-delà d'être une simple gêne. Il devient un point focal pour des énergies adverses distordant la réalité de notre espace. Le cours d'action conseillé est l'élimination immédiate et consciente de ces miroirs, traitant leur disposition non juste comme éliminant du désordre, mais comme un acte délibéré pour purger des énergies négatives et prévenir des adversités futures. Cette approche n'est pas à propos de se débarrasser d'un objet, mais de nettoyer intentionnellement nos espaces d'éléments qui pourraient apporter du tort ou de la malchance. 8. Encombrement Alors que nous approchons de la culmination de notre exploration transformatrice, nous abordons le concept de l'encombrement dans nos foyers, guidé par la sagesse de Dolores Cannon sur la symbiose de nos royaumes physiques et spirituels. L'encombrement transcende être une simple accumulation d'articles mal placés ou en désordre. Il représente une manifestation extérieure de tumultes internes. Allant du courrier non trié aux objets personnels éparpillés, l'encombrement reflète un désordre sous-jacent dans nos royaumes mentaux et spirituels. Les aperçus de canon révèlent à quel point significativement nos environs peuvent impacter notre santé spirituelle, illustrant qu'un environnement encombré reflète souvent un état d'esprit encombré, chaque aspect se renforçant mutuellement. Cet encombrement restreint le flux naturel d'énergie dans nos espaces, menant à des obstructions qui peuvent diminuer notre humeur, entraver la productivité et freiner notre richesse. Souligner la création d'un espace calme et organisé est crucial pour promouvoir un flux d'énergie positif propice au repos, à la récupération et à l'abondance. Ce principe est en harmonie avec la vue de canon sur l'atteinte de l'équilibre entre nos environnements de vie et notre voyage spirituel. Pratiquement, cela signifie mettre en œuvre des stratégies simples mais impactantes pour désencombrer et énergiser nos espaces. Ajouter des plantes introduit vitalité et avantages naturels de nettoyage de l'air, tandis que maximiser la lumière naturelle améliore l'ambiance et l'humeur de l'espace. L'ordre va au-delà de la simple propreté. C'est à propos de forger un environnement imprégné de clarté et d'intention. Les enseignements de canon servent de rappel que chaque pièce et configuration dans notre foyer porte énergie et but. En curant consciemment nos espaces, nous synchronisons nos environs physiques avec nos objectifs spirituels, transformant nos foyers en havre de tranquillité, d'introspection et de connectivité spirituelle, chaque élément harmonisant pour favoriser l'équilibre et la sérénité. Alors que nous concluons cette odyssée éclairante à travers nos espaces domestiques, le lien profond entre nos environnements physiques et notre bien-être spirituel devient encore plus évident. En nous engageant dans l'acte réfléchi de désencombrement et de purge sélective de certains biens, nous avons fait plus que simplement réorganiser nos zones de vie. Nous avons pris des mesures cruciales dans la culture de notre sérénité et prospérité intérieure. Ce voyage de transformation est un processus continu, chaque pas vers l'harmonisation de nos environs physiques avec nos idéaux spirituels, nous rapprochant de l'existence que nous désirons. Que votre foyer reste un bastion de confort, d'inspiration et de prospérité florissante. 1 1h.